Wow, vous ne saviez pas que je pouvais dessiner, n'est-ce pas ? Justin, normalement, doit avoir moustache et puis barbe. Si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, vous savez très bien, aussi bien que moi, qu'il y a certaines différentes parties de votre corps. Vous ne savez pas comment le dire en anglais. Hello everybody, it's Coach Joe, your English Coach. Alors aujourd'hui, on va voir les différentes parties du visage humain, ou bien de la tête, tout simplement. J'espère que ça va vous plaire. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos sur YouTube. Aimez la vidéo, bien entendu. Souscrivez-vous et partagez ça avec vos amis. Donc, vous allez me voir dessiner. Donc, je vais dessiner la tête de quelqu'un. Wow, vous ne saviez pas que je pouvais dessiner, n'est-ce pas ? Pas mal ! Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Ça ressemble plus à un garçon, je pense. Pas mal, n'est-ce pas ? Donc, on y va très rapidement. Différentes parties du visage ou de la tête humaine. On commence par le plus facile. Ça, un peu de ça. C'est quoi ? C'est hair. Ça, tout le monde le sait. Cependant, ce que la vaste majorité des gens ne savent pas, c'est qu'au pluriel, c'est toujours hair. Les cheveux, en anglais, ce n'est pas hairs, c'est hair. Tout simplement. Au singulier, toujours. Vous savez que ça, c'est la tête, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on dit la tête ? Je vais mettre ça ici. Head. Ok, head, c'est la tête. Je vais faire les différentes flèches et ensuite, on va noter. Alright. Donc ça, c'est quoi ? C'est le front. Front, c'est forehead. Donc ça, c'est eyebrow. Eyebrow. Ce n'est pas eyebrow. Eyebrow. Ok. Ça, eyelash. Ou bien eyelashes, au pluriel. Eyelashes. Ça, eyebrows, au pluriel. Forehead, il n'y a pas de pluriel. Ce n'est pas foreheads. I have two foreheads. Ce n'est pas comme vous pouvez dire, j'ai deux fronts, j'ai trois fronts. Ok. Donc on laisse ça comme ça. Ça, c'est quoi ? C'est ear. Alright. Ça, bien entendu, c'est eye. Ou bien eyes, au pluriel. Ici, c'est quoi ? C'est la joue, n'est-ce pas ? Cheek. Cheek. Mais non, l'os qui est ici, là. L'os, là, comment l'appelle-t-on ? Cheek bone. Cheek bone. C'est comme ça que ça s'appelle. Cheek bone. Ça, c'est plus facile, n'est-ce pas ? C'est ici. C'est nose. Mais non, narine. Narine, c'est quoi ? C'est ça, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Nostral. 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 Vous voyez, je n'ai pas dit nostril. Nostral. Nostral. Ça, c'est la lèvre supérieure et l'autre, lèvre inférieure. Les deux, c'est lips. Lips. Les lèvres. Maintenant, celui du haut, c'est tout simplement upper lip. Et celui du bas, c'est lower lip. Lower lip. Ça, c'est quoi ? Chen. Et d'ici à ici, c'est quoi ? C'est la mâchoire. Jaw. Ok. Jaw. Donc, il nous reste combien ? Il nous reste un seul. En fait, ce n'est pas le visage. Mais ça, c'est important également de savoir. C'est connecté au visage, n'est-ce pas ? Qui sait comment on dit ça ? C'est facile. Ça, c'est neck. All right. Wow, pas mal déjà. Pas mal. Je crois qu'on a fait le tour un peu. Ça, c'est les différentes parties. Je vais dire globalement les différentes parties de la tête d'une personne. The head. The hair. Forehead. Eyebrow. Eyebrows. Eyelashes. Ear. Eye. Eye. Ou bien eyes au pluriel. Ears. Eyes. Etc. Nostrils. Nex. Vous pouvez mettre tout ça au pluriel. Mais hair, ne mettez jamais cela au pluriel. Je vais mettre ça ici pour que ça soit clair. Ne dites jamais hairs. Je vais parler de ça, là. Ça, c'est nose bridge. Nose bridge. Bridge, en anglais, c'est pont. Ok. C'est un pont. Donc, ça, c'est nose bridge. Qu'est-ce qui manque ici, en fait ? J'avais dit que ça, c'est qui ? C'est Justin, n'est-ce pas ? Justin a peut-être 42 ans. Justin, normalement, doit avoir moustache et puis barbe, n'est-ce pas ? Là, on ne voit pas ça ici. Donc, on va dessiner une partie de ça ici. Et on va expliquer ça. Donc, j'ai juste redessiné ceci. Alright ? Donc, ça, c'est mustache. Mustache. Mus. Mustache. Et ça, c'est beard. Beard and mustache. Se raser, c'est quoi ? C'est to se raser. To shave. To shave your mustache. Ou bien, to shave your beard. Ça là, lorsqu'on fait ceci, ça veut dire quoi ? En anglais, c'est quoi ? To bat your eyes. To bat your eyes. Ok ? Alors, lorsque quelqu'un est en train de faire ceci, comment est-ce qu'on dit ça ? Foncer, français, foncer, foncer ou froncer la mine ? Vous allez mettre ça en commentaire pour moi. Le français n'est pas mon fort, c'est l'anglais. Alright, donc ici, c'est to frown. Ok ? Faire ceci, to frown. Parce que la personne fait ceci. C'est quoi ? Qui connaît ? To smile. To smile. Ça là, to bat your eyes. Il faut mettre ça en commentaire. Imaginez que la personne n'ait pas de cheveux. Ok ? La personne n'a pas de cheveux. Comment est-ce qu'on dit ça ? Tête sans cheveux. Attention, c'est bald head. Attention, c'est pas bald hair. A bald person. Une personne sans cheveux. Si vous travaillez trop la nuit, ou si vous travaillez trop en général, vous allez développer des sacs, ok ? En dessous de vos yeux. Là, je suis en train d'aller trop en détail. Je ne voudrais pas aller trop en détail, mais j'y ai pensé lorsque j'ai vu son visage très rajeuni. Je me suis dit, ah, peut-être que ce monsieur Justin ne travaille pas trop. Si on mettait un tout petit peu de sac sous ses yeux, on va l'appeler Eye Bags. Ah oui ? Ça, c'est les différentes parties de la tête d'une personne ou du visage d'une personne. Si j'ai oublié quelque chose d'important, mettez ça en commentaire. Likez la vidéo. Souscrivez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout partagez cette vidéo avec d'autres personnes également afin qu'ils puissent en bénéficier. It's called Joe, your English coach. Take care, everybody.